bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui lily nous prend il vraiment pour des gros canards c'est la question à laquelle on va tenter de répondre vous allez voir ils nous mettent des cartouches magnifique en ce moment mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous êtes plus d'un sur deux à regarder toutes les vidéos à ne pas être abonné donc foncez les amis et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis n'hésitez pas vous y retrouverez tous les scripts de cette vidéo et bien plus d'infos encore les amis on commence tout de suite en regardant les nouveaux pop puisque on a toujours la cérémonie de carrière mais surtout on a le petit pop du royaume doré le royaume doré si vous me le demandez encore une fois en commentaire en discord je vous réexpliquerai un petit peu la stratégie c'est plutôt simple le royaume doré et les rewards sont quand même pas dégueulasses les petits coffres de craft on les prend vraiment volontiers donc aucun problème pour s'affoncer dessus je vous referai encore un tuto si vous en avez besoin sinon aller rechercher dans les anciennes vidéos pour le retrouver les amis donc passons tout de suite aux divers sujets carottes golden carottes de lilith franchement ils sont magnifiques petite première info déjà au niveau des items iconique les cristaux iconique rappelez vous lilith a juré sur la tête de tous les canards que non promis juré ça ne sera jamais accessible à l'achat via des bundles ou etc etc déjà pour ceux qui sont en kvk vous avez les votes comme le parchemin de lucerne si vous n'avez pas checker allez le voir regardez si vous achetez tous les levels jusqu'au niveau 50 vous obtiendrez en plus un bien évidemment des cristaux pour le craft du kvk saison 4 oui kvk saison 4 un cristal iconique qui vous permettra d'upgrader un nouvel item alors oui pour le moment lilith ne nous ment pas c'est gratuit c'est dans les levels standard ou pas peut-être qu'il y en aura-t-il plus si vous achetez les coffres en tout cas vous le voyez déjà on a la possibilité d'avoir un là c'est on va dire pas mal si vous jouez mais regardez la réponse du support quand on les questionne sur un futur bundle de cristal iconique regardez il est magnifique merci pour la suggestion alors on leur demande si alors les mecs on leur demande si dans le futur il y aura un bundle pour les cristaux iconique on leur dit pas qu'on en veut un on leur demande si il va y en avoir un et que des gens seraient intéressés pour en acheter et donc les mecs qui prennent ça pour une suggestion donc là déjà je commence à comprendre comment ils construisent leurs questions réponses vous savez les fameuses questions au dev que personne ne pose merci pour votre suggestion on va remonter ça à la team de dev et on verra si l'on lance lanceront prochainement un bundle pour les cristaux iconique je voulais dit les amis ça sent la carotte c'est un très gros moyen pour lilith de faire du cash les cristaux iconique la prochaine étape ça sera un système de certissage de gem et là encore une fois les free player ou les low spender et les middle spender comme moi on va se faire rouler dessus encore plus par les méga baleine en parlant de middle spender on m'a posé la question hier pourquoi ma puissance stagne alors que si on va dans mon stock un mes accélérateurs mon boost évidemment j'ai des stocks énormes et je pourrais largement augmenter ma puissance alors c'est pas avec ces accélérateurs là mais plutôt avec cela tout simplement car je n'ai pas d'intérêt pour le moment à monter ma puissance on n'est pas en kvk ni rien je préfère claquer mes troupes les tuer et en crafter par la suite ça évite de monter pour rien le niveau de mon royaume tout comme on me demande souvent pourquoi je fais des t4 au lieu de t5 c'est très simple le ratio puissance gain coût tant en soin qu'en création des t4 est meilleur que celui des t5 excepté si vous êtes une méga baleine bonne grosse baleine ne fait pas de t5 fait un max de t4 gardez vos t5 pour les matchs osiris ou pour les events il vous en faut bien évidemment une base mais sinon faites masse t4 qui vont être sacrifiés lors des kvk ça vous coûtera moins cher à tous les niveaux et la perte en puissance reste très modérée par rapport aux gains que ça apporte voilà c'est une stratégie très connue si vous ne la connaissez pas continuez de faire du t4 les amis on continue d'ailleurs avec encore une fois une carotte merci lilith merci pour ce cadeau regardez bien le nouveau commandant à etus flavus regardez il y a quelques jours quand je vous le montrais au niveau de son expertise alors c'est extrait de ma vidéo je vous le présentais chant des nib belongs j'ai toujours de la galère pour le dire regardez c'était il y a deux jours trois jours réduit tous les dégâts subis de 10% c'était ça son expertise réduit tous les dégâts subis de 10% c'est plutôt clair tous les dégâts on peut pas faire plus simple et bien regardez la petite surprise au reset hier pour ceux qui ont eu l'oeil vous retourner sur notre ami flavius à etus et regardez le skill champ des nibbles compétences passives réduit tous les dégâts subis de 10% en utilisant une compétence actique mais c'est pas tous les dégâts subis c'est tous les dégâts subis tous les dégâts normaux subis ça fait quand même une très très grosse différence donc hier c'était ça et regardez aujourd'hui on regarde de nouveau on est repassé à si je vais sur mon interface moi réduit tous les dégâts subis que fait l'élite est ce que ils ont tenté de nous mettre une carotte et on fait machine arrière par la suite franchement il ya une vraie question là que je me pose par rapport à ça est ce que l'élite et c'est de tenter parfois des carottes et quand il voit que il ya du gros scandale bon les mecs ils font machine arrière discrètement on a reçu aucun mail sur cette information en général quand l'élite tente de nous mettre des cartouches comme ça ils envoient un mail avant en nous disant oui c'est une faute de traduction oui ce n'est pas à l'image de ce que les développeurs ont voulu on s'est trompé bref ils nous sortent un mytho comme ça un mytho des familles qui fait plaisir et raconte n'importe quoi et en général ça passe là apparemment ils ont vu tout de suite les mecs qui avaient l'oeil et gros gg aux mecs qui ont vu ça tout de suite parce que moi je l'aurais jamais vu et tout de suite c'est passé en drama sur le facebook et sur le discord officiel à surveiller donc si on va pas manger un petit nerf des familles là dessus on continue les amis et on va reparler de la vidéo d'hier avec ce fameux joueur sur ce royaume de drama qui se prétend être le joueur le plus riche de rock alors celui-là il est magnifique quand même se prétendre le joueur le plus riche de rock il faut vraiment être avoir un égo de ouf et on m'a dit que joie avait un égo assez important il s'agit de john oui je sais pas si vous le connaissez mais en tout cas il mérite d'être connu au moins pour son nombre de comptes regardez ce sont tous ses comptes actuellement sur son royaume il a le compte le plus puissant à 218 millions il est en kvk bien évidemment ce joueur sur le 2363 donc il est à 228 millions il a aussi un autre compte à 156 millions c'est le même joueur il a un autre compte à 140 millions un autre à 128 millions donc il est bien bien classé il en a encore un autre qui est dixième à 123 millions donc il est plutôt pas mal c'est apparemment un gros entrepreneur chinois les comptes il les laisse pour certains à son fils et donc il se prétend être le joueur le plus riche alors je veux pas décevoir un john oui mais si on prend les plus gros joueurs de rock ils ont tous plusieurs dizaines de comptes pour certains vraiment si on prend rien que baba baba il a 50 comptes dont plus de 20 en t5 très largement si on prend que lui un mais il y en a encore plein d'autres il y a à marazine il y en a plein vraiment amad asie je crois que c'est ça exactement il y a benny il y avait il y en avait plein bref en tout cas godfather je pense que là tu t'avances un petit peu là dessus en tout cas joueur à suivre très grosse baleine à suivre les joueurs qui ont une puissance financière illimitée et un égo démesuré ça fait souvent du gros drama et ça fait souvent des vidéos très intéressantes donc je ne manquerai pas de vous tenir informé sur l'évolution de joueurs et où on le retrouvera par la suite mais en général il reste sur des royaumes de taille intermédiaire justement pour toujours s'assurer d'être le plus gros joueur on continue les amis et à présent on va retourner voir nos amis les ovés nos amis en perdition des ovés et leur fameux kvk où ils se font rouler dessus pourquoi on y retourne car il y a eu l'ouverture des portes hier donc sur leur kvk le kvk du royaume 10 52 29 jours 6 heures 26 minutes et 27 minutes même on est vraiment sur le nerf la face la face la plus difficile la phase la plus difficile du kvk s'ils veulent gagner et regardez donc on a eu l'ouverture de cette porte niveau 7 et à ma grande surprise qui tient cette porte ce sont les ovés et leur alliance qui tiennent cette porte les vov pourtant je vous disais qu'ils s'étaient fait rouler dessus si vous vérifiez ils se sont fait rouler dessus en scellant ils se sont fait enfermer totalement et pourtant et pourtant ce matin après allez on est à quoi il est 8h au moment où je record donc on est à peu près à peu plus de 12h après l'ouverture de ces portes les forteresses ne brûlent pas du côté des ovés aucune ne brûle aucune n'est endommagé et de l'autre côté regardez est ce que ça brûle de l'autre côté si j'arrive à trouver une forteresse dans ce lag non plus ça ne brûle pas du côté des signes aucune n'est brûlée aucune n'est endommagé et on a toujours du gros rallye en cours en revanche là les caps je sais pas comment ils prononcent ça caps caps cops les mecs à défendre avec une zenobia face zenobia yss même si je l'ai et qu'elle est très puissante face à un gilgamesh avec nabucodonosor là vous allez vous faire péter les dents les rapports doivent vraiment vraiment être très très vilains ils doivent se faire bien bien déboîtés évidemment j'en récupérerai des rapports et évidemment je vous en montrerai mais là ils se font un petit peu à mon avis tabasser sur cette zone là même si ça défend bien on est en heure creuse pour les deux serveurs regardez j'enlève les graphismes diminués certains me redemandent encore une fois quel est le device sur lequel je tourne je tourne toujours et je récorde toujours sur ipad pro la dernière version la dernière version de l'ipad pro c'est le 2020 donc ça roule il devra avoir le nouveau qui va sortir prochainement je pense au deuxième semestre bonne mobilisation quand même malgré le fait qu'on soit en heure creuse mais c'est les ov qui sont très très majoritaires pour le moment sur ce créneau horaire là donc actuellement ils me font mentir les ov ils ne se font pas du tout détruire même si je pensais qu'ils allaient se faire vraiment anéantir sur cette zone là ils tiennent la porte et ils peuvent encore prétendre à gagner ce KVK avec leur allié allons d'ailleurs voir ce que fait leur allié les JP, les BD, les XB70 face notamment au TZA les TZA avaient fait une très grosse ligue Osiris et bien c'est pas la même là ils n'ont pas la porte et regardez déjà la différence de présence du côté de l'alliance des TZA les FIER c'est eux qui tiennent la porte de l'autre côté au niveau des forteresses on les retrouve et bien ça brûle ils sont partout grosse zone de fight en open field enfin grosse zone de fight c'est surtout une très grosse présence de la coalition des FIER là franchement ça s'annonce pas bien du tout pour l'allié des OV il suffirait en plus regardons d'ailleurs les binômes on a beaucoup de Saladin je vous l'ai dit on posait la question est-ce qu'il vaut mieux investir quand on est en KVK 2 sur Genjinskan ou sur Saladin investissez sur Saladin Saladin on peut encore s'en servir dans toutes les saisons de KVK même en saison de Heroic Anthem comme vous le voyez en saison de conquête il est encore utilisé Alexandre est encore utilisé on le voit bien Guan est encore utilisé tous ces commandants là sont les commandants sur lesquels il faut investir ceux qu'il faut fuir c'est les Edouard les Genjinskan Attila aussi il est encore utilisé c'est moi Leonidas je le trouve pas ouf du tout je vous invite à pas l'utiliser même Martel on le voit là mais il est normalement plus utilisé sauf si on arrête des upgrades type Rollick mais sinon ces commandants là sont Vitobso alors que Saladin ne l'est pas Alexandre ne l'est pas Guan ne l'est pas c'est ces commandants là et YSG aussi en binôme sur lesquels il faut que vous investissiez vos sculptures surtout si vous êtes un free player ou un low spender ces commandants là c'est quand même la base ou économisez et attendez de prendre un Nevsky un Xianyu, un Roi du Chocolat par exemple ou les nouveaux commandants infanteries qu'on va pouvoir tester je l'espère et dès qu'il y aura des rapports donc dès ce week-end les premières vidéos de la semaine prochaine à mon avis je vous présenterai des rapports donc grosse zone de combat ici on va voir ce que ça donne par la suite on va continuer de suivre le C1-1355 dans les news les amis je voulais vous montrer quelques petits screens également qui font plaisir apparemment nous allons avoir un très très gros KVK qui va arriver puisque on va enfin enfin avoir la revanche tant attendue par beaucoup de joueurs la revanche du 18-60 face au 18-46 alors est-ce que c'est un fake ou pas ça n'a pas l'air d'être un fake après ça peut tout à fait en être un mais apparemment le Roi du 18-60 et Laguna se seraient mis d'accord pour enfin se rencontrer alors j'attends vraiment avec impatience de voir ce KVK mais ils se sont mis d'accord et donc l'inscription au prochain KVK ils vont tous les deux s'inscrire ces deux camps sur le même KVK alors ce qu'il faut se méfier surtout pour le 18-60 mais comme le 18-46 il peut y avoir sur ce futur KVK comme ces deux très gros royaumes le 12-54 le 15-56 donc on peut avoir un méga KVK en devenir mais en tout cas les DN1 semblent vraiment en position d'aller à la fight contre le 18-46 alors là si le 18-46 réussit sa migration j'ai quand même peur pour le 18-60 même si c'est un royaume énorme c'est l'un des cinq plus gros royaumes actuellement impérium en termes de puissance le 18-46 était avant de baisser de puissance dans le top 5 aussi ils vont peut-être rentrer dans le top 3 top 2 ou même première position après leur migration mais en tout cas c'est la grosse info du moment ils vont enfin de nouveau se rencontrer la dernière fois c'est le 1860 qui a gagné est-ce que cette fois le 18-46 va avoir sa revanche je vous le rappelle qu'en plus le 18-60 souffre du fait qu'on leur dit qu'à chaque fois ils ont choisi des KVK simples où ils gagnaient c'est pour ça qu'ils ont enchaîné d'ailleurs que des victoires est-ce que c'est vrai ou pas après c'est quand même aléatoire le matchmaking mais en tout cas si on a un choc entre le 1860 et le 1846 il n'y aura plus de discussion possible d'ailleurs les amis en parlant de KVK et de choc je ne vous ai pas montré mais on va être inscrit nous au prochain KVK après celui-là on va s'inscrire et regardez Lilith nous a remis la conquête du désert ils l'ont déveugée ils ont remis enfin cette conquête du désert mais regardez en termes de nombre d'inscrits il y a seulement 23 royaumes inscrits en conquête du désert en lutte des 8 il y en a 32 donc il y en a quand même un petit peu plus et en hymne héroïque il y en a 146 donc au total il y a 200 royaumes d'inscrits 146 choisissent le hymne héroïque héroïque en thème en saison de conquête ce qui montre clairement qu'il y a un problème avec certains KVK personnellement je préfère la lutte des 8 héroïques en thème je préfère il y a plus de royaumes c'est plus sympa plus de combats potentiels et je trouve que c'est plus équilibré que le hymne héroïque en revanche la conquête du désert je le trouve éclaté et la marche des âges c'était il y a tellement longtemps et le truc était tellement bugué je ne peux même pas vous donner un avis sur ce KVK totalement éclataxe au troisième sous-seul voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROK make their hair drop Générique